Un atelier sur la création de l'Observatoire national de la qualité des eaux en Côte d'Ivoire, une initiative de l'UNESCO dans le cadre de son programme hydraulique international. Des échanges accentués sur les polluants émergeants dans la réutilisation des eaux usées dans les pays en développement. Cela pour aider ces pays à renforcer leurs capacités scientifiques, techniques et politiques en vue de gérer les risques sanitaires et environnementaux. Nous avons décidé de nous intéresser aux polluants émergents car les polluants émergents sont une véritable menace, une menace environnementale, ça c'est facile à comprendre, une menace sanitaire mais également une menace économique parce qu'en fait cela a des effets négatifs sur l'envie pour les investisseurs de venir ici et puis sur des problèmes de production. Une activité qui a réuni les partenaires de l'eau en Côte d'Ivoire, l'université Nangui-Abregois, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable et celui de l'Hydroligue. Le ministère de l'Environnement est un ministère transversal et les questions de l'eau ne peuvent être occultées de la politique environnementale en Côte d'Ivoire. L'amélioration de la qualité de l'eau, la gestion des eaux usées, et la création d'une norme identique sur la qualité des eaux sont les résultats attendus. Échange, retrouvailles entre professionnels des médias pour réfléchir sur la question du traitement de la femme dans les médias. Cela à l'occasion de la première édition de la journée nationale des femmes des médias et dans les médias, initiée par le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication et l'organisation des femmes reporters photographes de Côte d'Ivoire. Nous sommes derrière les caméras, mais aujourd'hui on nous donne l'occasion de nous mettre devant les caméras. C'est une journée très importante pour nous les femmes photographes particulièrement. Il s'agit pour nous de réfléchir, de réfléchir sur une problématique qui met elle-même en cause la question de l'équité dans la société, la question de la justice dans la société, parce que la manière dont les femmes sont traitées dans les médias peut être aussi le reflet de la manière dont la société elle-même traite les femmes. Partage d'expériences, panel de formation autour du thème « Femmes des médias et dans les médias, relativité et perspective ». C'est une belle initiative parce qu'elle amène à une réflexion, la représentativité des femmes dans le secteur des médias. Porter la lumière sur la situation des femmes des médias et de la communication et des femmes en général dans les contenus médiatiques est l'objectif clé de cette journée des femmes des médias et dans les médias. Sous le regard des cèdres, une œuvre pour peindre la force des liens entre le pays de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire, et celui des cèdres, le Liban. Un récit pathétique de l'ex-sécrétaire à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Beyrouth dans les années 60 à 80. Marie-Angèle Ajaar, il révèle le drame existentiel du peuple libanais. Ce livre-là est fait non seulement pour les Libanais qui ne se connaissent pas chez eux, parce que ça parle de leur histoire, ça parle de leur culture et ça parle aussi de leur politique. Parce que le Liban connaît tellement de sous-ressauts, du fait des politiques, touristiquement, en lisant ce livre, les gens seront tentés d'aller connaître le Liban. Sous le regard des cèdres est aussi un voyage, une virée dans l'histoire, particulièrement le conflit israélo-arabe. Une découverte en 215 pages, un délice pour tout lecteur. Je ne connais pas le Liban, mais le livre m'a fait voyager au Liban. Je suis allée à Beyrouth, on a passé quelques jours, et nous sommes allés à la découverte du village paternel. Son livre nous a permis de traverser le temps et de vivre cette époque comme si nous y étions. Et l'actualité aujourd'hui au Liban, avec les crises politiques, les crises armées que nous voyons, nous avons compris que c'est un texte qui est d'actualité. A côté de cela, il y a la qualité de l'écriture. Un premier essai, un coup de maître pour cette auteur ayant les deux civilisations en aile. Le livre a été écrit dans un style très plaisant, un style agréable à lire, attractif, poétique par endroits. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est un style que l'on ne rencontre pas ordinairement chez les écrivains débutants. Marie-Angèle Aja est à la retraite depuis 1999. Née d'un père libanais et d'une mère baoulée de Toumoudi, elle s'engage à œuvrer à la consolidation des relations libano-ivoiriennes et à promouvoir la paix. Née d'un père libanais et d'un père libanais et d'un père libanais.